Clément Mirasa regarde Christelle Sassoumius. Destin gavé, dénonce l'imposture des accords de cession de terre à Paul Kagame du Rwanda. Cela fait maintenant plusieurs mois que le peuple congolais s'oppose farouchement et s'en relâche aux accords illégaux et illégitimes de la cession de terre dans la partie sud du pays au Rwanda de Paul Kagame, qui sans doute veut créer une enclave en République du Congo. Dans une récente rencontre citoyenne entre l'opposition politique et le peuple, dans toute sa diversité, Clément Mirasa et Destin gavé ont mis les points sur les îles au sujet de la cession des terres congolaises à Paul Kagame du Rwanda. Pourquoi nous n'acceptons pas la présence rwandaise? La première chose quand on fait le mot liminaire, on vous dit que les terres ont été allouées à Crystal Venture Limitaine. C'est quoi Crystal Venture Limitaine? C'est la société financière du front populaire rwandais qui est le parti de Kagame. Donc en fait, Kagame est en train de chercher des débouchés qui vont lui permettre d'avoir de l'argent pour continuer à faire la guerre. Et nous nous disons que le Congo ne peut pas accepter que cette terre soit utilisée pour cela. Et c'est pour ça que nous comprenons que Coline Makosso est très actif sur le terrain. C'est-à-dire qu'il veut que le gouvernement congolais œuvre pour aider le Rwanda à financer la guerre et à faire des massacres à l'est de la RDC. Nous disons non. Nous ne voulons pas de ça. Maintenant, les preuves. Moi, je ne les cherche pas sur le terrain. Les preuves, je les vois dans le comportement du premier ministre. Un, sur 38 ministres, il n'y a que 3 ministres qui ont essayé de s'exprimer. Deux, de façon bonne, Pierre Mabiala et Thierry Mabal. Celui qui est actif là-dessus, c'est Anatole, Coline Makosso. Les 35 autres ministres ne se sentent pas concernés. On réalise ou quoi ? On réalise que ce problème n'a même pas été débattu au sein du gouvernement. Destin Gavé a notamment souligné le fait que Paul Kagame a des ambitions meurtrières, guerrières, au regard de ses déclarations sur un éventuel conflit direct avec la République démocratique du Congo. Donnons la parole à Destin Gavé et nous y reviendrons sur les propos dangereux de Paul Kagame. Donc, nous n'avons pas l'intention de rencontrer le premier ministre parce que pour nous, la solution n'est plus entre les mains du premier ministre. Nous appelons d'ailleurs à l'arbitrage du chef de l'État. C'est le président de la République aujourd'hui qui doit écouter la voix de son peuple. Le peuple a dit, nous ne voulons pas des accords avec le Rwanda pour des diverses raisons que nous avons évoquées ici, qui sont d'ailleurs des raisons légitimes. Et on a vu aujourd'hui, le président ira sauvé de faire un bel exposé en vous expliquant que la partie septentrionale est plus grande. Mais pourquoi on envoie les Rwandais au sud du pays ? Quelle étude de visibilité qui a été faite pour que les Rwandais soient orientés au sud du pays ? Parce que les gens ont des intentions. Ils ont des plans, ils ont un projet. Et donc, aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui doit écouter la voix de son peuple. La voix du peuple, c'est de dire non aux accords signés. Il faut l'annulation pure et simple de tous les accords. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, mais nous ne voulons pas de l'élite rwandaise parce que nous connaissons cette élite. Et nous devons aujourd'hui être solidaires, il faut le dire. Vous savez combien de frontières nous partageons avec l'RDC ? Vous voulez signer des partenariats de coopération militaire ? Mais ça veut dire que quand le président Kagame dit sur France 24 que nous sommes prêts à combattre l'RDC, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Congo, sinon les accords avec le Rwanda deviennent ennemis de l'RDC et non pas le Rwanda attaque l'RDC, le Congo attaque l'RDC. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre là ? Il faut que le peuple arrive à comprendre les enjeux cruciaux. C'est pas de la plaque. Certains membres du gouvernement, il faut que vous le sachiez, ils ont la pure nationalité. Il y a des Français, il y a des Américains parmi les membres du gouvernement. Nous, nous n'avons que la nationalité congolaise. Paul Kagame, qui a des ambitions territoriales sur les pays voisins, riche en ressources naturelles, s'est livré à un exercice honteux sur un média français. Répondant aux questions du journaliste Marc Bellermann, Paul Kagame s'est dit prêt à faire la guerre en République démocratique du Congo pour s'accaparer des régions riches en ressources naturelles, avec la complicité de certains pays occidentaux. Des propos qui devraient faire réfléchir. Des propos qui devraient donner matière à une réflexion profonde sur la coopération hasardeuse que Christelle Sassou Nguesso tente d'imposer au peuple collé. Absolument. Est-ce que la guerre avec la RDC est une réelle possibilité ? Vous avez fait référence aux questions soulevées par le président Tshisekedi. Il vous a dit, à vous et à d'autres, dernièrement encore, un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le sol rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, on regarde notre situation, de notre expérience, notre histoire. Rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre si nécessaire ? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire, ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC ? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices. Quelqu'en a été l'autre, et nous n'avons peur de rien. Nous appelons les Congolais à la plus grande vigilance. Le régime du dictateur Denis Sassong est tente de vous distraire pour occulter l'affaire de la cession des terres au Rwanda, en multipliant des publications sur des faits divers. Christelle Sassou Nguesso, le fleuve ou l'océan ? Frères et sœurs, au Congo, notre beau pays, cette sauvegarde, cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a données. Respect des terres reçues de nos aïeux. Respect de nos terres, qui sont invendables, non négociables. Respect de nos terres, qu'on ne peut céder à qui que ce soit. Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement, c'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte, en toute confiance au Père qui prend soin de nous et de toute la création, parce que tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Gloire à Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada